Il a été une méga-védette en France, l'animateur, producteur, humoriste, imitateur et chanteur, Sébastien Caouette. Bienvenue à Portrait de Star. Ah, je vous arrête, on dit Coé, pardon. Coé? Oui, oui, Coé. Si vous dites Caouette, je vais être obligé de rire au bout de deux minutes. Non, non, c'est Coé. OK. Vous êtes né en 1972 en France. Oui. Et avant d'être une star, vous avez grandi dans une sucrerie. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette époque? Quel souvenir vous gardez? À côté d'une sucrerie, parce qu'on ne grandit pas dans une sucrerie. OK. Allez-y. À 13 ans, vous décrochez votre première participation à une radio locale. Une passion qui vous suit depuis plus de 40 ans. Est-ce la plus longue passion de votre vie? 30 ans. Parce que j'ai 43 ans, donc ça fait 30 ans. Effectivement. Alors, une passion qui vous suit depuis 30 ans. Est-ce que c'est la plus longue passion de votre vie? Oui. C'est magique. J'adore la radio. J'ai commencé par ça. Mais il m'est arrivé dans ma vie de faire des pauses. OK. Mon Dieu, je suis désolée. C'est votre téléphone? Vous voulez que je réponde? J'ai chaud. Il fait une petite chaleur de ouf. Je peux vous faire du vent, si vous voulez. Mais enlevez quand même pas votre chandail, là. Tu peux reprendre. À la télévision, vous réalisez l'un de vos rêves avec la méthode caouette. C'était quoi? Je suis désolée. Chez nous, il n'y a pas de U. Il n'y a pas de U. Le U n'existe pas au Canada. A-E-T, ça fait caouette. Ah oui, mais avec un A et caouette. Jeune, vous animez des soirées comme DJ. Rêviez-vous d'être David Guetta? Au début, je faisais des soirées un peu... Vous savez, les soirées mariage, les soirées de la famille. Il y a tout le monde qui... Allez-y, je vous en prie. Faites comme si je... Je suis tellement désolée. Faites comme si je ne répondais pas. Allez-y. Toujours rien. Je vous en prie. Allez-y, je suis désolée. Allez-y, je vous laisse finir le SMS. Vous voulez que je vous fasse? Je vous ai envoyé... Je suis tellement désolée. Je laisse mon téléphone ici. J'ai chaud. J'ai reprendra. Oui, c'est normal. Ok. C'est une bonne émission, moi, je trouve.